Merci, M. le ministre, d'être resté pour ce piche des élus, parce que c'est très important d'entendre ce que nous avons les uns et les autres à dire, surtout que nous venons d'horizons différents. En ce qui me concerne, vous l'avez compris, je viens de la Corse, puisque je suis vice-présidente d'une communauté d'agglomération. Il y en a deux en Corse. Je tiens à saluer, d'ailleurs, mes collègues de la CAB qui sont là et qui ont reçu une distinction, les trois arrobases. Donc nous avons pour la cinquième année obtenu cinq arrobases. C'est important pour nous, une communauté d'agglomération de 85 000 habitants, dont la ville-centre Ajaccio. Vous connaissez tous son maire, Laurent Marcangeli, qui représente quand même 70 000 habitants, donc une ville-centre très importante sur une communauté d'agglomération de 9 communes. C'est important, dans une île aussi, de développer des services du numérique. Et c'est une volonté politique très forte que nous menons depuis 2014, depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, en nous dotant de moyens humains, techniques et financiers d'envergure. Ce matin, il y a eu un débat très intéressant sur les moyens financiers. On a d'ailleurs posé un certain nombre de questions par rapport à ce que l'État, ce qu'on était, nous, les collectivités locales, en attente de la part de l'État. C'est vrai que nous nous sommes donnés ces moyens. Aujourd'hui, nous avons quand même 23 collaborateurs techniques. C'est pas rien pour une communauté d'agglomération de la taille de la CAPA. 23 collaborateurs techniques, 5 développeurs en interne. On développe des applications sur les conditions de circulation en temps réel. Aujourd'hui, c'est très important. Et croyez-moi, en Corse, on n'échappe pas aussi au problème de trafic, de stationnement, malheureusement. Sur une application concernant le recyclage aussi, c'est très important pour le quotidien des Corses. Et c'est vrai que sur une île où les problèmes de communication en général, communication terrestre, communication par voie aérienne ou maritime, sont un sujet très important pour le déplacement des Corses, eh bien, on doit pallier avec des solutions. Et c'est vrai que le numérique, l'Internet, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous sommes dotés, comme je vous le disais, de moyens techniques, humains et financiers. On a quand même un budget de fonctionnement de 450 000 euros par an qui finance donc cette direction des services numériques et informatiques. C'est pas rien pour une collectivité comme la nôtre. Mais surtout, il faut qu'on se dote d'infrastructures. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est pas la peine d'offrir des services aussi importants soit-il et aussi intéressants soit-il si on n'a pas les infrastructures. Et c'est là que l'État, en effet, a un rôle à jouer à nos côtés, aux côtés des collectivités. C'est ce qu'on essaie, en tout cas, de faire en Corse. On a un partenaire qui est orange, qui aussi, de notre point de vue, a bien compris la problématique. Mais quand même, et quand on parle de fractures territoriales, quand on parle de fractures numériques, le vrai problème, il est au niveau des infrastructures. Voilà le message que je voulais faire passer. Je vais pas vous lister, comme l'a dit mon précédent collègue, tout ce qu'on fait, parce qu'on fait de notre mieux. Et comme je l'ai dit, avec les moyens techniques et humains que nous mettons à disposition du numérique, eh bien, c'est la preuve de notre volonté politique. Je vous remercie et bon congrès à tous. Merci. Merci.